Bonjour à tous, c'est Gengogakshan de Maxence. Aujourd'hui, bienvenue sur la deuxième partie de la vidéo des techniques points et mains. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais faire une petite annonce pour le déroulé 2024. En attendant, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et commençons. Koken, Kakuto. Lorsque nous décortiquons les kanjin, nous avons le premier qui signifie ko, qui lui veut dire solitaire, isolé. Il vient donc symboliser le point qui lui est désarticulé de tout le corps et finalement on ne frappe plus qu'avec le poignet. Le second kanjiken, vous le connaissez déjà, c'est le poids. De mon côté, j'aurais plutôt tendance à utiliser le terme kakutoho et c'est une préférence car personnellement l'image est plus claire pour moi. Le kaku dans ce terme là signifie la grue, spécifiquement la grue du Japon et le toho lui signifie la tête. On peut imaginer une tête de grue avec le bec juste ici qui vient se courber avec le cou. Et donc on frappe bien avec le poignet. Hiraken. Hiraken, c'est une technique de main ouverte en frappant avec la partie plane des phalanges à ne pas confondre avec le haishu qui lui se fait avec la partie des métacarpes de la main et à ne pas confondre non plus avec le terme dans la première vidéo de kaishu qui lui désigne n'importe quelle technique avec la main ouverte. En décortiquant les kanji, nous avons le premier terme hira qui est le radicat de hiraku qui veut dire s'ouvrir donc comme pour la main et enfin de ken pour le poids. Seiryuto. Le seiryuto est un terme que quasiment personne ne connaît et pourtant tout le monde utilise cette technique. Il s'agit d'un shuto en frappant avec le teisho. Donc cette partie-là. Donc à la différence du shuto qui lui va se faire avec cette partie-là. Lorsque j'ai découvert ce terme il y a deux ans la première réaction que j'ai eue c'est de me dire que j'avais toujours confondu le shuto et donc ce seiryuto qui s'utilise finalement avec le teisho et que selon les personnes et les styles on appelle plus ou moins un shuto un seiryuto. Je trouvais donc intéressant de rajouter ce terme à la liste puisqu'il vient faire une session et définir concrètement ce que c'est un shuto et ce que c'est un seiryuto. En décantiquant les kanji nous avons le sei qui lui signifie le bleu voire même le vert. Comme certains peuples du monde le Japon a pendant un certain temps fait aucune différence entre le bleu et le vert. Le sei qui est la lecture chinoise de Aoi en japonais symbolise pour les japonais le bleu et en même temps le vert. Aujourd'hui encore ils utilisent le bleu pour désigner certaines choses qui sont vertes comme pour un feu de signalisation routière le feu vert ils l'appelleront linguistiquement un feu bleu qui désigne donc le vert également. Selon le deuxième kanji le ryu lui symbolise le dragon donc ensemble le seiryu veut dire dragon bleu, dragon vert plutôt dragon vert d'ailleurs et le to que l'on connaît déjà c'est le toho de shu toho c'est donc le sabre donc ensemble on pourrait se dire que ce terme ne veut pas dire grand chose c'est le sabre du dragon vert finalement celui-ci a un sens il désigne la halbarde chinoise halbarde chinoise qui est reconnue comme étant l'arme de Guanyu le personnage historique chinois le koumade est une technique que l'on pense assez peu en combat que pourtant tout le monde connaît il s'agit d'une rétractation des phalanges des doigts et également du pouce et on va donc venir frapper avec la racine de l'osmétacarpe du pouce c'est à dire celui-ci qui est proéminent comparé au techo dans ce mouvement là en combat le koumade sera utilisé pour venir d'être un peu au filtrum c'est à dire la jonction entre les lèvres et le nez qui est d'ailleurs l'arrivée du vaisseau gouverneur en médecine traditionnelle chinoise c'est donc une zone sensible et une fois qu'on a fait notre coup il y a possibilité de relaxer les doigts et de venir chatouiller les yeux en décantiquant ce terme koumade signifie l'ours et dé signifie la main donc elle peut en effet reconnaître la forme d'une patte d'ours qui vient venir frapper avec la paume de la main coco coco est une technique d'agrébement qui se fait paume ouverte avec le pouce et l'index recroquevillé et tourné vers l'avant c'est donc une technique qui s'utilise ma foi fort bien au niveau du cou je vous invite à poser vos deux doigts comme cela au niveau de votre cou vous allez donc sentir un creux qui semble être fait spécialement pour mettre le doigt, le pouce et l'index et alors vous allez donc toucher la zone du larynx à partir de là vous pouvez resserrer vos doigts pour engranger de sacrés dommages ce que l'on peut faire également c'est en remettant notre main toucher la partie haute qui est dure et alors cette partie qui est dure il s'agit d'un os qui est l'os ioïde c'est un os qui est central dans la fonction de la déglutition de la respiration et également de la parole casser cet os chamboulerait tout l'équilibre qu'il y a entre les muscles pour pouvoir assurer les fonctions de ces trois choses que je viens de décrire en décantiquant ce terme le premier ko qui est un ko court signifie le tigre et le ko qui est un ko long signifie la bouche il s'agit donc de la gueule du tigre représentée par ces coups keito keito est une technique peu commune qui s'utilise en combat rapproché concernant le keito il s'agit de la première phalange du pouce en partant du bas qui soit va venir frapper soit va venir intercepter un coup c'est une technique qui est finalement utilisée assez peu on peut l'avoir en keito uke dans gojishi ho juste avant d'utiliser le iphone de quitter donc là vous voyez j'utilise le keito pour intercepter un bras par exemple avec l'aide de mon autre main et ensuite le iphone de quitter est tout de suite prêt en décantiquant les termes le kei signifie le coq et le toho comme le kakuto signifie la tête keito signifie ici la crête de coq symbolisée par le pouce wa shi dee wa shi dee est cette technique de précision avec les cinq doigts elle est parfaite lorsque l'on veut venir atteindre la tan ou d'autres points précis du corps mon professeur de karaté qui est également thérapeute en médecine chinoise vient donc allier le karaté avec les méridiens et nous conseille donc de mettre un point d'honneur à la formation du wa shi dee dont le pouce est le centre et que tous les doigts doivent venir se relier au pouce car chacun des doigts de la main symbolise un élément en décortiquant les termes le wa shi signifie l'aigle on remarque d'ailleurs que dans ce kanji là la clé de l'oiseau s'y retrouve tout comme la grue et le coq quant au dee comme tout un chacun le sait s'il regarde la chaîne il signifie la main donc wa shi dee c'est la main en bec d'aigle qui correspond tout à fait à l'image que renvoie la traduction c'est la fin de cette vidéo et probablement la dernière vidéo de 2023 pour 2024 j'ai dans l'optique de continuer le même type de vidéo de vous faire apprendre les prochains termes lise moi en commentaire qu'est-ce que vous souhaiteriez voir qu'est-ce qui manque à votre pratique de karaté et pour l'an prochain j'ai l'intention de faire des vidéos des mystifications de certains termes que ce soit de karaté et d'arts martiaux japonais en général ça aura probablement la forme d'entrevue et de documentaire je vous invite donc à partager la chaîne pour propager le savoir faire découvrir cette chaîne à nos confrères karatéka c'était Maxence votre linguiste joyeux noël bonne année et à très bientôt et à très bientôt Sous-titrage ST' 501